Même Satan ne comprend pas vraiment les femmes. Oh, Google! Comment comprendre les femmes? Ah, mon petit! Comprendre les femmes, c'est carrément impossible. Déjà qu'on écrit « Femme » et on nous oblige à dire « Femme, toi, tu veux comprendre quoi chez elles? » Les femmes sont très, très difficiles à comprendre. Les gens qui finissent de se laver puis salir encore leur propre visage avec une poussière qu'elles appellent « fond de teint ». Tu es sûr de vouloir les comprendre? Une femme peut sortir de sa maison avec cinq seins, puis manger le poulet avec les frites, accompagnée d'une bonne bière. Elle fait encore emporter et rentrer le soir avec une somme de 50 000 francs. Après toi, là, c'est elle que tu veux vraiment comprendre. Alors bonne chance, mon petit. La femme est la seule être vivante qui peut saigner pendant cinq jours sans mourir ni même parler de l'hémorragie. Des démons pro-max. N'oublie pas que c'est la femme qui était au courant de la résurrection de Jésus avant même les gardes qui gardaient le tombeau. Les gens bizarres comme ça, tu peux les comprendre? Celle qui a fait manger le fruit interdit à Adam, sans même qu'il ne résiste, c'est elle qui tu cherches à comprendre? En tout cas, courage à toi. La femme est capable d'avoir un teint noir en janvier et finir l'année avec un teint très clair. Des vrais caméléons pro-max. Elle peut avoir une grosse cuisse de poulet dans sa joue droite puis dire à son copain par message « Bébé, si tu ne manges pas, moi aussi je ne vais pas manger, je vais dormir comme ça. » Que Dieu vous pardonne sincèrement. Elle peut avoir dans son répertoire les noms comme Papa 1, Papa 2, Papa 3, même jusqu'à Papa 25. Et si tu demandes « C'est qui ce genre-là? » Elle te dira que c'est le numéro de papa, de ses frères et du pasteur, comme si elle ne connaissait pas leur prénom. Mon petit prince, tu peux étudier la femme pendant des milliers d'années. Tu ne comprendras rien sur elle. Même Satan ne comprend pas vraiment les femmes. Seul Dieu sait de quoi est composé le cerveau de la femme. Donc arrête de perdre ton temps pour rien. Point final.